C'est le moment des questions orales. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci. Hier, on a appris que le gouvernement fédéral va répondre à nos demandes à notre parti des groupes environnementaux et tellement d'ontarien en terrain nous concerne. Il va intervenir pour protéger la ceinture de verdure. Le ministre fédéral a parlé des dangers et des espèces en danger pour le seul parc urbain. Et il va avoir des études de paver la ceinture de verdure. Il a d'opposition à ces territoires. Il a eu une question éthique. Est-ce que le premier ministre va arrêter son attaque à la ceinture de verdure? Réponse, le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Je peux dire que le gouvernement provincial, ce gouvernement s'engage à continuer à bâtir des maisons pour la population ontarienne. Le gouvernement fédéral peut nous aider ou peut nous laisser passer. On a rendu très clair, très clair, depuis 2018, qu'on a besoin de bâtir de plus de maisons dans la province de Ontario, de plus de logements. Et l'opposition est contre cela. Ce qu'on voit en Ontario, c'est de l'espoir et de l'optimisme qui revient à la province pour la première fois depuis longtemps. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a plus d'emplois qui reviennent dans la province de l'Ontario. On a plus d'emplois, plus de gens pour remplir ces postes. 300 000 personnes qui viennent en Ontario pour nous aider à bâtir un Ontario plus prospère. Ils veulent avoir un logement. On va continuer à le faire. Et je ne peux pas le dire plus clairement. Le gouvernement fédéral et l'opposition peuvent travailler avec nous ou nous laisser avancer pendant qu'on construit plus de logements. Question complémentaire. Monsieur le Président, le leader parlementaire du gouvernement était là quand le Parc Rouge a été créé. Et maintenant, on va le mettre à risque pour que certains amis du Premier ministre fassent un sou facile. C'est décevant. Parc Canada a dit que de couper la ceinture de verdure va causer des problèmes irréversibles aux animaux sauvages. Le gouvernement fédéral dit que c'est des vrais risques. Ce gouvernement a muselé le conseil de la ceinture de verdure. Ça devient clair qu'il n'y a pas eu de consultation. Et donc, ma question, autre que les invités à la soirée en famille, qui d'autre est-ce que le Premier ministre a consulté ? Réponse du leader parlementaire du gouvernement. J'étais là quand on a créé le parc urbain de Rouge Park. On a pris 5 000 acres de terre qui étaient supposés devenir partie de l'aéroport. On l'a donné aux agriculteurs. On a donné des bails de Saint-Anne. Vous savez qui était Kant ? Qui a voté contre le parc de la Rivière-Rouge ? C'est un des partenaires fédérans. Et c'était les libéraux fédéraux, il y a inclus le Premier ministre. Ils ne voulaient pas que les agriculteurs soient là et qu'on ait des forêts. Mais le gouvernement conservateur de Stéphane, qui a dit non, non. C'était un gouvernement progressiste conservateur qui a protégé cette région en première place. Ils ont voté contre. Et je dis clairement à la chef de l'opposition, Loyal de Sa Majesté, vous travaillez avec nous. Ou laissez-nous avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Merci, député honorable, pour cette question. Quand Dave O'Homme m'a donné son rapport sur la loi sur l'accessibilité pour personnes handicapées, il a dit, Raymond, la toute première chose que vous pouvez faire pour créer un Ontario plus accessible, c'est d'aider les gens, les personnes handicapées puissent avoir un emploi. Je veux remercier mon ami, le ministre du Travail, des investissements dans le Fonds de développement des aptitudes. On s'assure que la population handicapée ait les bons programmes, les bons services et la formation pour se trouver de bons emplois. Et quand on parle du leadership, il y a de meilleurs défenseurs pour l'accessibilité que ce premier ministre. Merci, monsieur le Président. Question suivante. Le député de Brampton-Marc. Merci. Je veux demander au leader parlementaire après cette question. Mes concitoyens veulent me demander au ministre des Finances. Il y a des événements, des taux d'entrée très élevés, ça contribue à l'incertitude d'économie. Donc, on a des événements ici. Même si l'inflation est très élevée et encore, ça cause des difficultés aux gens. Les prix montent sur tous les biens et services. Les gens en Ontario regardent notre gouvernement pour qu'on donne de l'aide et du soutien direct. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment notre gouvernement travaille au nom des Ontariens pendant cette période incertaine ? Le député de Bruce Graham-Saint. Merci et merci au député incroyable de Brampton-Marc pour cette question. Nous savons tous que c'est une époque financièrement difficile quand on navigue l'incertitude. Une chose sur laquelle j'ai confiance, c'est la résilience des travailleurs de l'Ontario, des entreprises, des familles et sa population. L'Ontario a prouvé à plusieurs reprises qu'ensemble, on peut dépasser tout obstacle devant nous. Et notre gouvernement a un plan responsable pour bâtir l'Ontario en appuyant les familles, les travailleurs et les entreprises, en donnant des assises financières solides pour l'avenir. On a une approche ciblée avec des investissements sans précédent en réponse à la pandémie. Et c'est le moment où notre gouvernement doit être prudent et responsable et qu'on investisse dans les priorités d'aujourd'hui et on planifie pour l'avenir. Question complémentaire? Merci. Merci à l'adjoint parlementaire de sa question. Mais j'ai une autre question. C'est rassurant qu'on passe des gestes, qu'on va appuyer les familles, les entreprises, les aînés. Vu les politiques mauvaises du gouvernement libéral précédent appuyé par les néo-démocrates, la position fiscale de l'Ontario a été difficile. Et c'est pourquoi on a besoin de solutions orientées vers l'avenir pour naviguer cette période difficile. Mais la croissance démographique est une main-d'oeuvre diversifiée. On va avoir de la croissance et est-ce que l'adjoint peut nous expliquer quelle est la vision pour l'avenir? Député de Bruce and Gray-Ensan, merci pour cette question incroyable. Ce que je peux dire depuis deux ou trois ans, l'Ontario et le reste du monde ont eu des défis jamais vus. On a un plan très fort pour l'Ontario en étant prudent du côté fiscal. On peut dépasser tout défi qu'on a. C'est pourquoi je serais fier d'être en Chambre demain quand les ministres déposent le budget de 2023. Le plan de l'Ontario pour bâtir, c'est une approche indispensable pour aider la population et les entreprises. On a une vision économique à long terme. On fait des investissements aujourd'hui pour donner des assises pour du succès dans l'avenir. Merci. Question suivante. Le député de Kuitnoy. Miigwech, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est le jour mondial de l'eau. L'accès à l'eau propre, c'est un droit de base humain. Les enfants, Kate de 4 ans, de la Première Nation de North Lake a des problèmes médicaux et a été obligée d'être allée ailleurs pour traiter ces problèmes cutanés. Est-ce que l'Ontario, Monsieur le Président, va étudier des effets sur la santé à long terme, sur la vie de faire luire de l'eau pour les enfants comme Kate ? Le ministre de l'Environnement, de la Protection des parcs et de la nature. Merci pour cette question importante pendant la Journée mondiale de l'eau. Notre gouvernement est fier de son bilan de maintenir l'eau propre avec un cadre législatif, la loi sur l'énergie, l'eau propre, plutôt, la protection des sources. Mais dans les Premières Nations, c'est la responsabilité du fédéral. Mais ce n'est pas assez. Nous, on travaille avec le gouvernement fédéral et les communautés autochtones. Nous sommes les premiers, après, suite à Walken, qu'on a ajouté un mandat de consulter des communautés autochtones. Cette commission a consulté avec des exploitants d'eau autochtones du gouvernement fédéral. Ce n'est pas assez, comme le gouvernement précédent, juste dire que c'est la responsabilité d'autres. Nous, on travaille avec les communautés autochtones. Question complémentaire. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à l'eau potable propre. Si on a besoin de l'eau propre, on ne peut pas juste claquer les doigts et que ça arrive. Il ne faut pas dire non plus que c'est la responsabilité du fédéral. Le gouvernement fédéral, Jefferson, qui est un enquêteur, a dit qu'il y a une corrélation entre l'avis de fermure de l'eau et le taux de suicide. L'Ontario a l'histoire la plus longue d'avis de fermure d'eau et un taux le plus élevé de suicide chez les Premières Nations au Canada. On le sait, à qui tu es, on le vit. Qu'est-ce que l'Ontario fait pour protéger les jeunes de la Première Nation des effets associés avec le manque d'accès à l'eau potable propre? Peuyez-vous asseoir, s'il vous plaît? Le ministre de l'Environnement. J'apprécie la question du député d'en face. Je pense qu'il n'a pas entendu. On ne dit pas que c'est la responsabilité d'autrui, comme les députés précédents ont dit, appuyés par la Nouvelle-Démocrate, 90 %. Si le député demande qu'est-ce qu'on va faire, le défi, ça vient du manque de formation pour l'opération de traitement d'eau. On sait que le gouvernement fédéral, c'est les Autochemps qui ont dit, paiez-nous un salaire juste. Si on les a appuyés, qu'est-ce que l'Ontario a fait? À partir de juin 2022, 168 exploiteurs, 160 superviseurs ou chefs de service ont été formés sans aucun coût pour la communauté. Ça n'a jamais été fait. Donc, on aide sans coût aux communautés autochtones. Si le député a une communauté qui ne bénéficie pas de la formation, dites-le moi. Et je vais m'assurer qu'on donne la formation à ces gens-là. Question suivante, le député de Mississauga, Aaron Mills. Merci, Monsieur le Président. Mes questions s'adressent au ministre du Travail, de l'immigration, de la formation et du développement des compétences. L'engagement du Premier ministre et de ce ministre d'avancer la protection des travailleurs ont été des mesures qui veillent à l'avenir de la province. Beaucoup d'hommes et des femmes, des réservistes chez les forces canadiennes qui font plus que leur travail normal pour répondre à l'appel aux services de notre pays. Ici et à l'étranger, les réservistes ne devraient pas avoir un avenir incertain quand ils reviennent à leur emploi aux civils. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que notre gouvernement a fait pour appuyer les réservistes militaires ? Le ministre du Travail, de l'immigration, de la formation et du développement des compétences. Merci. Je veux remercier le député de Mississauga, Aaron Mills, pour cette question très importante. Notre gouvernement sous le leadership du Premier ministre fort et avec les réservistes des forces armées. Lundi, j'ai déposé la troisième loi visant à l'œuvre pour les travailleurs. On a un congé avec la protection de l'emploi pour les réservistes qui doivent se rétablir des blessures physiques ou mentales. Les gens qui vont aider leurs voisins, il ne faut pas les punir, il faut les récompenser. Il faut leur donner la paix d'esprit et qu'ils puissent attendre quand ils soient prêts à revenir à leur emploi. Les réservistes auront un congé le plus flexible au pays. On va continuer à œuvrer pour les travailleurs en Ontario et je vais répondre davantage dans la réponse complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Depuis le premier jour, notre gouvernement travaille pour les travailleurs, œuvre pour les travailleurs. On continue à mener le chemin à être des chefs de file avec des protections. C'est un fait que la façon dont les gens travaillent a changé. Il y a du travail, avant c'était du travail dans les bureaux, maintenant c'est des modes différents. En 2022, 1,2 million de personnes en Ontario travaillaient à distance ou en mode hybride. Les travailleurs ont besoin de plus de certitude quand ils commencent un nouvel emploi et qu'on leur donne l'information sur l'emploi avant de commencer le premier quart de travail. C'est important que les normes de travail et les règlements suivent la nouvelle réalité. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment notre gouvernement assure que notre loi sur le travail reflète la réalité changeante du travail ? Monsieur le Président, les travailleurs qui ne sont pas au bureau sont tout autant valables que les autres et ne devraient pas être traités comme des travailleurs de seconde main. C'est la raison pour laquelle nous changeons les lois sur les normes du travail pour que ces travailleurs reçoivent les mêmes primes lorsqu'ils font face à des licenciements de masse. D'obtenir un nouvel emploi peut être difficile, tout particulièrement pour les nouveaux arrivants et les jeunes travailleurs. Pour protéger ces travailleurs, nous demandons aux employeurs de donner aux employés des renseignements de base sur leur rôle et leur salaire. Sous notre leadership, nous équilibrons les choses et nous assurons que les travailleurs soient aux commandes de leur destinée. Députés de Hamilton-West et Catherine Dundas, merci. Question au Premier ministre. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de l'eau et les Nations unies viennent d'émettre un avertissement effrayant, étant donné le fait que nous allons laisser à nos enfants une planète où des catastrophes naturelles seront beaucoup plus présentes. Ce gouvernement n'aide en lien à la situation avec ces mesures, entre autres en ce qui concerne la ceinture de verdure. Ma question, c'est pourquoi est-ce que vous ne respectez pas vos engagements en protégeant l'eau qui sera une ressource importante pour nos enfants? Le ministre de l'Environnement. Encore une fois, je remercie la députée de sa question. Il est important que les Ontariens sachent qu'on a la chance de vivre dans une province où nous avons de bonnes normes pour protéger l'eau potable. Nous avons différentes lois à cet effet. Malheureusement, la députée décide de faire de ce sujet le sujet politique. En tant que gouvernement, comme j'ai mentionné au cours de ma réponse précédente, nous avons travaillé afin de former les exploitants de l'eau, afin qu'ils aient une bonne formation, tout particulièrement dans les communautés autochtones. Nous travaillons aussi avec les municipalités municipales, les différentes usines de traitement de l'eau, et nous investissons dans l'infrastructure moderne et essentielle. La députée parle de gestes urgents. Eh bien, nous nous assurons de protéger l'eau pour les générations à venir, et nous investissons dans l'infrastructure moderne afin d'appuyer ces belles collectivités. Merci. Complémentaire. C'est malheureux d'entendre le ministre de l'Environnement qualifier nos commentaires sur la crise climatique ou les avis de faire bouillir l'eau, que ce soit de prendre ce sujet, de les transformer en sujets politiques. C'est désolant. Le gouvernement n'a aucun plan pour le climat et aucune stratégie en matière d'eau. C'est le gouvernement qui a mis à pied des scènes scientifiques, qui a affecté les pouvoirs des offices de protection de la nature, qui travaille pour protéger nos bassins versants, qui aide l'eau à demeurer dans le sol et non pas à s'infiltrer dans nos sous-sols. Et donc, encore une fois, premier ministre, que ferez-vous aujourd'hui pour protéger la cinture de verdure et ces bassins versants pour la prochaine génération d'Ontario? Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Merci. Vous savez, Monsieur le Président, ce gouvernement fait plus en ce qui a trait aux terres humides que tout autre gouvernement auparavant. Le gouvernement précédent, appuyé par l'opposition, a présidé la perte de terres humides dans l'Ontario. Des dizaines de milliers d'hectares qui ont été éliminés. Nous avons une approche différente, une approche où nous élargissons le nombre de... Nous augmentons le nombre de terres humides en Ontario. Nous le ferons, car le gouvernement précédent ne l'a pas fait, ne pouvait pas le faire. L'opposition continue d'émettre ses belles paroles, mais nous faisons du travail, nous protégeons les terres humides dans l'Ontario. Question, députée d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Question au Premier ministre. Lorsqu'on parle de l'industrie de l'art qui joue un rôle important dans nos vies quotidiennes, qu'on le réalise ou non, on parle d'éléments qui font partie de notre vie plutôt qu'on s'en rende compte ou non, et que lorsque nous ne pouvions nous rendre au bureau, nous avons consommé beaucoup de ces arts. Simplement parce qu'on fait partie de l'époque post-pandémie, ça ne signifie pas que l'art n'a pas besoin de notre soutien, n'a plus besoin de notre soutien. Avec le nouveau budget qui sera publié, on parle de nos désinquiétudes sur les compressions au Conseil des arts. Comment est-il raisonnable d'encourager les jeunes à s'éduquer, à suivre leurs rêves, tout en faisant des compressions au revenu qui leur permettra de vivre? Le gouvernement affecte la survie de ce secteur. Est-ce que le gouvernement s'assurera d'agir et de protéger ce secteur? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. C'est une question qui arrive à point, et j'aurais quelques éléments à souligner, mais j'aimerais ici vraiment répondre directement à la question. Nous allons maintenir le budget pour les arts au même niveau. On ne parle pas de compression, on parle de travailler avec les gens afin de profiter du budget existant qui y continuera et de la participation des arts dans notre société. Nous avons à cœur les arts, car ils apportent beaucoup de changements dans nos collectivités. On peut faire l'expérience de l'art, faire l'expérience des artistes, et les arts jouent un rôle essentiel en Ontario. Des milliards et des milliards de dollars en tourisme sont produits en tourisme grâce aux arts, et nous continuerons de les appuyer. Complémentaire. Merci. Le financement en Ontario est demeuré le même au cours des dernières années, alors qu'en Colombie-Britannique et au Québec, on a vu des augmentations importantes. On devrait peut-être donc en noter. L'Association des arts de l'Ontario français et le Conseil des arts de l'Ontario travaillent sans relâche pour promouvoir et enrichir les œuvres culturelles, y compris la littérature, les spectacles, les expositions d'arts visuels de l'Ontario. Leur travail est crucial pour la croissance et la vitalité d'un secteur qui contribue à notre divertissement et notre économie. Les coupures envisagées, ou le même budget qui ne sera pas suffisant, aux individus et associations impliqués dans le secteur des arts seraient particulièrement inquiétantes pour les communautés francophones de l'Ontario, qui dépendent du financement des arts pour promouvoir et préserver notre langue et culture. Nous avons fait des progrès dans la francophonie. Nous devons continuer de protéger et d'étendre notre culture francophone. Sans le financement nécessaire, nous allons faire face à un recul. Question. Est-ce que le gouvernement s'engage à assurer la vitalité de la culture francophone et la viabilité du milieu culturel en maintenant le financement dans le domaine des arts de l'Ontario? Le ministre du Tourisme. Encore une fois, merci pour la question. Depuis 2018, nous avons investi 1,1 milliard de dollars dans les arts et la culture, dans différents programmes et agences. Cela inclut près de 340 millions de dollars pour le Conseil des arts. Nous appuyons les arts dans ce Conseil, que ce soit francophone ou non, les arts sont importants. Nous parlons en termes de soutien à tous les arts, non pas de financer qu'un seul aspect, l'impact sur le tourisme, comme je l'ai dit, l'aspect touristique, ce que ça fait pour les collectivités, pour les gens dans ces collectivités qui participent activement dans les arts et dans la prestation, mais qui apprécient aussi et appuient les arts et bâtissent les collectivités. Ça fait partie de ce que l'on fait, de ce sur quoi nous nous concentrons. Et la réponse du secteur des arts est très importante et continuera d'être importante pour ce gouvernement. Prochaine question. Député de Sault, Sainte-Marie. Merci. Au ministre du Développement du Nord, sous le gouvernement précédent, les travailleurs dans les communautés rurales du Nord et éloignés ont souffert. Les emplois dans les secteurs manufacturiers ont été détruits dans plusieurs collectivités, la mienne incluse. Année après année, les néo-démocrates et libéraux se sont concentrés sur les questions urbaines plutôt que de se concentrer sur les questions qui étaient importantes pour le Nord de l'Ontario. Les communautés du Nord dépendent de nous afin de faire la promotion du développement de leur collectivité. Le Nord contient plusieurs belles possibilités afin de créer des emplois tout en faisant la promotion du développement et de la modernisation des opéts, des exploitations d'affaires. Ce n'est pas seulement un bel endroit. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont notre gouvernement investit dans les collectivités du Nord afin de faire la promotion de possibilités pour de bons emplois bien rémunérés? Le ministre du Développement du Nord. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Sault-Saint-Marie. Il fait un excellent travail dans cette ville. Il s'assure que l'industrie dans cette région soit vraiment à la fine pointe de la technologie et c'est le genre d'efforts sur lesquels nous nous concentrons. Le contrôle par ordinateur est très essentiel dans la technologie. C'est une belle technologie qui permet de faire plus de travail sur les projets à grande échelle, incluant sur le plan ferroviaire. Le Nord de l'Ontario sera plus actif dans ce secteur et c'est le genre de technologie qui ne fait pas que protéger les emplois, mais qui crée de nouveaux emplois de haute technologie et dans le secteur manufacturier dans le Nord de l'Ontario. Ce secteur qui a été mis à la porte par le gouvernement précédent. Nous continuons à créer de l'emploi dans les différentes villes de la province et nous sommes très heureux d'avoir, d'appuyer ce secteur complémentaire. Encore une fois, je remercierai le ministre pour sa réponse. C'est une bonne nouvelle de savoir que notre gouvernement se concentre sur l'appui au Nord et de l'investissement dans les collectivités telles que la mienne, à Sainte-Marie. Laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, que notre gouvernement s'est engagé envers les collectivités telles que la mienne. Le ministre a visité plusieurs fois ma circonscription. Je ne peux même pas compter le nombre de fois. C'est la même chose pour le premier ministre. Et c'est vraiment une présence qui est accueillie par ma collectivité. C'est important d'avoir une présence dans nos collectivités, au contraire du gouvernement précédent qui est invisible. Le financement est essentiel afin de contribuer à l'économie régionale. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont les investissements qui sont faits par notre gouvernement continuent d'aider les entreprises de ma circonscription à prospérer? Merci. Le ministre, Je viens de parler avec SIS, Société de l'industrie manufacturière, qui ont utilisé le Fonds du patrimoine dans le nord de l'Ontario, qui cible des investissements sur Sainte-Marie, parce que c'est important, entre autres, pour une fournaise électrique, par exemple, pour avoir un réseau de gazoducs et oléoducs à la fin de pointe de la technologie. Nous avons aussi investi dans Apex Cranes, qui sera en mesure d'acheter avec son financement des camions de pompe pour le béton, qui permettra de lancer des projets à grande échelle. C'est la deuxième fois que je mentionne ces projets à grande échelle. Nous aurons vraiment une industrie manufacturière de l'acier qui sera très importante, et nous voulons nous assurer que Sous-Sainte-Marie soit dans la meilleure position possible pour aller de l'avant et développer son économie. Député de Parc-de-Leypark, nouvelle question. Merci. Question au premier ministre. Alors que les familles partout dans la province attendent d'avoir les garderies à 10 dollars, ce gouvernement a des politiques de faible salaire qui mettent en danger ce programme. Déjà, les services de garde en Ontario doivent fermer des places en raison du manque de personnel. Les familles sont sur des listes d'attentes qui ne font qu'augmenter. Les experts disent que l'Ontario a besoin de 65 000 éducateurs de la petite enfance d'ici 2026. L'association qui gouverne cette profession demande au gouvernement de mettre en place une échelle salariale provinciale afin de répondre aux besoins en personnel. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de le faire? Le ministre de l'Éducation. Nous avons signé un accord avec le gouvernement fédéral qui livre maintenant une réduction de 50 % pour les parents. C'est vraiment un accomplissement pour nous. Nous engageons aussi à établir 86 000 places en garderie dans la province. 46 000 espaces ont été créés jusqu'à présent. Et nous sommes aussi d'accord qu'il est aussi nécessaire d'avoir plus de personnel afin d'aider les parents travailleurs de la province. C'est la raison pour laquelle nous avons augmenté les salaires à chaque année. avec cet accord, nous avons augmenté les salaires d'un dollar par heure. Et nous savons qu'il faut faire plus. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a lancé des consultations avec ses acteurs du milieu et plusieurs autres. Et j'aimerais noter que les néo-démocrates qui militent pour l'abordabilité mais excluent 70 000 familles abus lucratifs qui dépendent de cet accès. Complémentaire? Monsieur le Président, nous perdons plus d'éducateurs de la petite enfance que nous pouvons en former. Et ce gouvernement n'a pas fait grand-chose mis à part d'avoir promis d'augmenter la formation pour ces... les possibilités de formation pour ce secteur. L'Ontario ne sera pas en mesure d'offrir la garderie à 10 dollars sans ses travailleurs. La Coalition pour de meilleurs services de garde dit qu'aucune stratégie du gouvernement ne fonctionnera jusqu'à ce que l'on règle le problème de salaire peu élevé. Est-ce que le ministre écoutera les experts et agira afin de répondre au manque de main-d'oeuvre en payant les travailleurs de la petite enfance des salaires justes? Le ministre. Premièrement, pour tous ces éducateurs dans nos écoles, simplement avec l'accord du SEFPO, c'est déjà une grande différence du SCFP plutôt. Nous avons un système d'éducation publique. La députée parle des avantages d'avoir une entente équitable. Eh bien, c'est ce que nous avons signé avec le SCFP. Nous voulons encourager les travailleurs à demeurer. C'est la raison pour laquelle nous avons conclu un accord avec le fédéral pour une augmentation de salaire d'un dollar par année. Nous augmentons les salaires pour ceux qui sont sur cette échelle salariale. Nous allons continuer à protéger les travailleurs et tout particulièrement les familles qui maintenant peuvent se permettre un service de garde grâce à la réduction par enfant. Ça fera une grande différence pour les familles. Prochaine question. Députée d'Ajax. Merci. Question au ministre à la ministre associée sur la condition de la femme. Plusieurs travailleurs prendront leur retraite, mais la réalité, c'est que les femmes demeurent sous-représentées dans ce secteur. Malheureusement, comme avec beaucoup d'autres domaines, il y a des obstacles pour les femmes à atteindre leur plein potentiel dans le métier spécialisé. Certains incluent les EPI qui ne sont pas disponibles pour les femmes. Afin que ces femmes puissent faire leur travail de façon sécuritaire et appropriée, elles doivent avoir vraiment un équipement qui soit bien ajusté à leur taille. J'aimerais donc savoir comment est-ce que notre gouvernement s'assure que les femmes puissent atteindre leur plein potentiel. s'assurent à l'éducation Merci. Je remercie la députée pour son travail, tout particulièrement sur les cours et en technologie. C'est très important, tout particulièrement pour les jeunes filles. Monsieur le Président, je suis heureuse de faire partie d'un gouvernement qui croit que les femmes sont autonomisées sur le plan financier lorsqu'elles ont les ressources pour le faire. Et il est nécessaire de le faire, tout particulièrement dans les métiers spécialisés en leur donnant le bon équipement. Actuellement, les normes excluent le type corporel des femmes, ce qui fait en sorte qu'il est difficile d'avoir les équipements de protection nécessaires. La semaine dernière, le ministre du Travail et moi avons annoncé des changements dans le système qui protégeront les femmes dans ce secteur. Les équipements de protection et les vêtements devront maintenant être conçus pour les différents types corporels. Cela aidera ces travailleuses et ces changements. Intervention du Président. Merci. Complémentaire. Merci. Je remercie la ministre associée pour sa réponse. En Ontario, il y a 500 000 travailleurs de la construction et un petit pourcentage sont des femmes. Malheureusement, pour les femmes qui travaillent dans ce domaine, elles font souvent face à de mauvaises toilettes et sur les sites de construction, c'est inacceptable et c'est aussi quelque chose qui n'encourage pas les femmes à aller de l'avant dans ce domaine. Dans ce cas-ci, nous voulons nous assurer que les salles de bain pour les femmes sur les chantiers respectent les normes de santé, sécurité et travail. Est-ce que la ministre associée peut élaborer sur les mesures qui sont mises en place par notre gouvernement afin d'assurer la sécurité et l'équité pour les femmes? Ministre associée des perspectives sociales et économiques pour les femmes. Je remercie la députée d'Ajax pour sa question. Monsieur le Président, j'ai parcouru l'Ontario, j'ai écouté les histoires des femmes et on m'a parlé des salles de bain qui sont inaccessibles pour les femmes. C'est inacceptable tout particulièrement puisque un travailleur sur dix dans la province de l'Ontario dans les domaines des métiers spécialisés est une femme. Si on veut que plus de femmes choisissent ses carrières, nous devons nous assurer que les chantiers soient sécuritaires et elle est bonne ressource. Nous proposons de demander des toilettes pour femmes sur les chantiers. Nous améliorons aussi ces toilettes en demandant une toilette complètement fermée, d'avoir le bon éclairage, qu'il y ait du purel du désinfectant pour les mains afin de pouvoir se nettoyer les mains lorsque l'eau courante n'est pas disponible. Ces modifications respecteront les demandes du secteur et rendront ces emplois bien payés, accessibles aux femmes et c'est essentiel parce que lorsque les femmes réussissent, l'Ontario réussit. Députée de London West. Question au premier ministre. Au cours de la dernière année, 50 000 personnes de plus ont quitté l'Ontario que le nombre de personnes qui est arrivé. C'est un chiffre qu'on n'a jamais vu auparavant. La majorité sont des jeunes entre 25 et 35 ans qui ne peuvent se permettre d'épargner de l'argent pour acheter une maison avec leur salaire. et cela inclut la démoralisation, le manque de respect envers une infirmière de ma circonscription qui s'appelle Nicole. Plutôt que d'être sur les marges du système et de laisser des dames telles que Nicole quitter, est-ce que le gouvernement va agir sur le projet de loi 124 qui est anticonstitutionnel et plafonne l'augmentation des salaires et est-ce qu'il s'attaquera enfin à la crise d'abordabilité dans la province? Le leader parlementaire du gouvernement. Sur le plan du logement, nous avons un plan d'action qui a été mis en place depuis 2018 et l'opposition a voté contre. Nous avons passé des semaines à parler de la façon dont nous voulons augmenter le nombre de domiciles en Ontario et les néo-démocrates ont posé une question au début de la période des questions demandant d'arrêter de construire. Et vers la fin de la période des questions, on demande de bâtir plus de domiciles. Je ne suis donc pas certain vraiment de ce que veut le parti néo-démocrate. Mais ce que nous, nous voulons, c'est bâtir des domiciles pour tous les Ontariens et toutes les Ontariennes. En ce qui a trait au réseau de la santé et aux ressources, je peux vous dire que grâce à l'excellent travail de la ministre des collages et des universités, nous avons plus de personnes qui se joignent à ce domaine, le domaine de la santé, qu'à n'importe quel autre moment dans l'histoire de la famille, de la province plutôt. Grâce au travail de la ministre, nous faisons le travail. Complémentaire. au ministre des Affaires municipales et du logement, l'AMO représente 444 municipalités de l'Ontario et a publié un article disant que la crise de l'itinérance en Ontario n'est pas seulement une situation malheureuse, c'est le résultat des décennies de décisions politiques et de mauvais choix qui ont été prises par une suite de gouvernements ontariens. La crise de l'itinérance est une crise fabriquée en Ontario qui demande des gestes posés qui seront coordonnés par la province. Ce gouvernement arrive tout dernier dans toutes les provinces par dépense par personne sur les services au pays. Est-ce que le gouvernement changera de voie et s'attaquera à la crise de l'itinérance en Ontario et acceptera l'offre de l'AMO de travail avec la province et les municipalités afin de mettre fin à cette crise? Le ministre associé du logement. Je remercie mon collègue pour son importante question. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons combiné trois programmes existants pour n'en créer qu'un seul afin de simplifier le processus, afin que les gestionnaires de services passent moins de temps sur la paperasse et plus de temps à aider la population qui en a besoin. Monsieur le Président, nous avons aussi augmenté le financement à ces programmes de 25 millions de dollars à chaque année et ce, à l'échelle de la province. Monsieur le Président, de notre côté, nous avons dit que nous sommes dans une crise d'offre du logement qui affecte les personnes les plus vulnérables de la province. Nous travaillons sur des solutions afin de nous assurer d'augmenter le nombre de domiciles disponibles dans la province. Si seulement l'opposition qui continue d'être contre ces solutions, agissez avec nous. Intervention du Président. Merci. Alors, le Président. Prochaine question. Député de Renfrew Nipissing-Pembroke. Merci, Monsieur le Président. Question, ministre des Mines. L'Ontario a la chance d'accueillir une grande richesse sur le plan des minéraux. Nous produisons plus de 10 milliards de dollars à chaque année en production minérale et appuie 75 000 emplois directs et indirects dans la province. Nous savons que cette industrie est essentielle et qu'elle sera encore plus importante alors que le monde fait une transition vers les véhicules électriques et la technologie propre. Toutefois, afin de maintenir un avantage concurrentiel dans toutes les phases du processus minier, les exigences réglementaires doivent suivre les besoins de l'industrie afin de pouvoir pouvoir se saisir de ces mineraits de façon rapide et efficace. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que fait notre gouvernement pour assurer la position de l'Ontario en tant que chef de file mondial dans l'utilisation de l'exploitation de mineraits critiques de façon responsable? Le ministre des Mines, je remercie mon collègue qui travaille très fort. Nous bâtissons une chaîne d'approvisionnement pour les minéraux critiques afin de fabriquer des véhicules électriques qui créeront des emplois et des possibilités économiques partout dans la province et ça commence par les mines. Nous avons lancé notre stratégie sur les minéraux critiques et nous avons investi pour diminuer le fardeau administratif. L'innovation aidera l'excellente main-d'oeuvre à trouver un avenir et à surmonter les défis dans l'industrie minière. Et on ne s'arrête pas là. C'est la raison pour laquelle nous avons un projet de loi qui, s'il est adopté, diminuera le fardeau administratif pour épargner aux entreprises du temps et de l'argent. Nous allons ainsi attirer plus d'investissements dans la province. Nous aimerions bien voir l'opposition infuyer ce projet de loi en deuxième lecture afin que nous puissions continuer à faire ce qui s'impose pour la province. Intervention du président, merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse. C'est bien de savoir que notre gouvernement vise à mettre en place des solutions qui amèneront une plus grande croissance et investissement. Sous le leadership du premier ministre et de ce ministre, le secteur des mines est fort et novateur et en grande partie, cette réussite est due à la possibilité de notre gouvernement de collaborer avec l'industrie et à faire la promotion des différentes possibilités de développement économique. au cours de la deuxième lecture du projet de loi, nous avons soulevé des questions sur l'efficacité de ces modifications et la façon dont ces modifications seraient reçues par l'industrie. Qu'est-ce que le ministre peut nous dire comment l'industrie minière répond aux changements proposés dans notre loi pour bâtir plus de mines? Le ministre des Mines, encore une fois, merci. Et je serai très heureux de donner plus d'explications. Récemment, j'ai visité Glencore, la mine de Glencore, avec le ministre associé des Transports, mon collègue. Cette mine est de classe mondiale et est creusée à une profondeur de 10 000 pieds et elle se trouve à T-Mines. J'ai parlé à la gestion de Glencore qui m'a souligné et leur plaisir de travailler avec un gouvernement qui travaille à alléger le fardeau administratif. Voici ce qui a été dit sur notre projet de loi. L'amélioration des processus dans le ministère des Mines facilitera l'expansion de notre mine. Cela signifie plus d'emplois, M. le Président, dans des circonscriptions partout, incluant celles qui sont représentées par les députés de l'autre côté. Nous encourageons tous les députés de cette Chambre à appuyer notre projet de loi parce qu'on ne peut pas prendre 15 ans pour bâtir une mine et affecter la chaîne d'approvisionnement. La parole à la députée de Toronto-Saint-Paul. Merci, M. le Président, pour le Premier ministre. 30 %, 50 % et même plus de leur revenu, c'est ce que dépensent les personnes qui doivent payer leur loyer. Les personnes doivent prendre plus de postes pour faire face au coût du loyer. ne reçoivent pas, ils ne peuvent pas couvrir leurs factures avec les pensions qu'ils reçoivent dans ma communauté. Les jeunes sont les personnes qui doivent prendre le loyer. C'est un édifice qui a des problèmes, un édifice dans lequel on avait déjà enlevé les réglementations de l'augmentation du prix du loyer. quand on remplacera les règlements, qu'est-ce qui va arriver avec ces personnes? Donc, ma question pour le Premier ministre, est-ce que vous vous engagerez aujourd'hui à protéger les locataires contre l'augmentation des loyers? S'il vous plaît, et merci. Réponse le ministre associé du logement. Merci, M. le Président, et merci pour la question. M. le Président, soyons clairs, encore une fois, il n'y a pas eu un gouvernement dans cette repouance pendant les dernières sept années qui a donné plus de mesures de protection pour les locataires que le nôtre, M. le Président. Nous avons protégé les locataires à partir des différents projets de loi. Malheureusement, l'opposition a voté contre toutes et chacune des mesures que nous avons mises en place. La réglementation pour l'augmentation des loyers, c'est quelque chose que nous avons plafonné dans une limite maximale de 2,5 %. L'année dernière, nous l'avons plafonné à 2,1 %. M. le Président, nous avons continué à dire que nous nous trouvons dans une crise de logement qui affecte tout le monde. L'opposition semblerait ne pas comprendre cela. Nous avons le besoin d'augmenter l'offre de logement. Peut-être, eux, ils ne s'intéressent pas à cela, mais nous, on s'intéresse. Intervention du Président complémentaire. Merci, M. le Président, et aux committants qui nous regardent à la télé de ma circonscription, le gouvernement de Ford a encore une fois nié le contrôle du prix de loyer. Les personnes que j'ai mentionnées que j'ai mentionnées vont se trouver à la rue 55 Grand Law. Dans l'itinérance, il ne se trouve qu'à un avertissement de renouvelation. Et ici, dans des différentes locations dans ma circonscription. Il y a des autres personnes que je n'arrive même pas à mentionner. Il y a des loyers qui se perdent. Il n'y a pas façon de remplacer cela grâce au projet de loi numéro 23. Donc, encore une fois, pour le Premier ministre, est-ce que vous assurerez que les locataires qui sont sujets à des rénovations vont être les personnes qui vont avoir la priorité pour trouver un nouveau loyer? Réponse, le ministre. Merci, M. le Président. Encore une fois, l'année dernière, dans l'année 2022, nous avons eu un chiffre sans précédent de locataires dans cette province. L'année précédente, encore une fois, un autre chiffre sans précédent, ne pas seulement pour la façon d'habitables, mais pour tous les propos. C'était ce député, M. le Président, qui a introduit la mesure de protection contre l'augmentation des loyers. Qu'est-ce que l'opposition a faite? Ils ont voté contre. Donc, ils ont allé continuer à parler de quelque chose, mais quand c'est le moment de voter, ils vont le faire de façon contrarie à ce qu'ils disent. Ils vont pour la protection, mais quand ils doivent voter une mesure pour assurer la protection, ils votent contre. Ce n'est pas ce qui arrive de ce côté de la Chambre, M. le Président. La prochaine question. Intervention du Président. La prochaine question. Merci, M. le Président. ma question est pour le ministre des Services dans ma circonscription. De même que dans des beaux-coups de circonscriptions au nord de l'Ontario, les services de transport peuvent présenter beaucoup de défis. Les temps d'attente, les délais ont un effet assez négatif. Tous ces problèmes mènent à une perte de productivité. c'est important que notre gouvernement agisse pour trouver des solutions innovatrices qui puissent enlever le fardeau administratif et permettre de fournir les services de façon plus rapide et plus efficace. M. le Président, est-ce que le ministre peut expliquer comment est-ce que le gouvernement s'attaque à cela? Réponse. Merci, M. le Président. Et merci aux députés pour sa question. Soit que vous habitiez au centre-ville de Timmins ou de Toronto, tout le monde devrait recevoir les meilleurs services de ce gouvernement. C'est pour cela que sous le leadership de notre Premier ministre, nous sommes en train de profiter des technologies pour la modernisation de la chaîne de production des véhicules électriques et l'enregistrement de ces véhicules. Dès que nous l'avons lancé, pendant le mois de mars, la numérisation du processus d'enregistrement a permis d'améliorer ce processus. M. le Président, je suis fier de pouvoir annoncer qu'il y a un nombre très important de parties prenantes qui vont partir dans cette deuxième partie de ce processus. Les Ontariens peuvent être assurés que ce gouvernement va continuer à travailler pour rendre leur vie plus facile et les services plus accessibles. Intervention du Président. Merci. Merci.